Musique Les scorpions, bonjour et bienvenue pour votre tirage sentimental, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour de nouveaux messages pour les scorpions signe solaire ou si vous avez votre ascendant en scorpion ou votre lune en scorpion. Il y aura deux parties dans ce tirage sentimental. La première partie est dédiée aux personnes scorpions célibataires. Vais-je rencontrer l'amour ? Vais-je rencontrer un partenaire amoureux dans les six prochains mois à venir ? La deuxième partie concerne les scorpions qui sont déjà en relation de couple. Comment pourrait évoluer votre relation de couple dans les six prochains mois à venir ? Vous trouverez le minutage en barre de description sous la vidéo pour aller directement vers votre statut amoureux et y découvrir les messages qui vous concernent. Donc ceci est un tirage général, je vous le rappelle, les messages que vous allez découvrir grâce à cette guidance peuvent vous concerner ou non, je vous invite à aller voir vos autres signes de votre thème astral sur ma chaîne pour de plus amples informations. Je propose aussi des guidances personnalisées, vous trouverez mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Pour effectuer votre tirage, j'utilise un tarot qui s'appelle Ensuite un petit leu normand qui s'appelle le monde d'Alice Et pour les messages conseils, le petit oracle Astrozen C'est parti, je commence avec l'escorpion célibataire Vais-je rencontrer un partenaire amoureux dans les six prochains mois à venir ? Découvrons les messages ensemble Alors, célibataire 8 de bâton Ok 9 de denier Ok Alors, une rencontre est possible Je vois la notion de rapidité par rapport à une rencontre Vous pourriez rencontrer une personne sur les réseaux sociaux On sent beaucoup de messages Voilà Le 8 de bâton correspond à Internet A la communication aussi Donc vraiment, il y a la notion de rapidité par rapport à une rencontre Peut-être aussi la notion de soudaineté Comme si on n'avait pas prévu cette rencontre D'accord ? Des discussions sur Internet, par mail, etc. Alors cette rencontre Ou cet événement assez rapide ou soudain Va vous permettre de sortir de votre célibat C'est ce que je vois ici Donc on va prendre d'autres messages Pour les scorpions Alors je vais retourner toutes les cartes Donc le roi de bâton L'ermite Le soleil Alors le 9 de coupe Le 6 de bâton Et l'empereur Bon bah visiblement les cartes sont assez positives par rapport à une rencontre Ici avec le roi de bâton Vous pourriez agir, entreprendre Par rapport à une nouvelle personne qui se présente à vous Le roi de bâton Le roi de bâton ça peut être une personne très dynamique Très enthousiaste Il y a vraiment cette idée de gestion De savoir faire Au niveau amoureux, au niveau affectif Donc ça peut être votre énergie Ou alors c'est l'énergie de la personne que vous rencontrez Ça peut être une personne mûre Avec de l'expérience aussi D'accord Le roi de bâton peut être aussi Une personne du signe du bélier Lion ou sagittaire Homme ou femme Peu importe En fonction de vos préférences amoureuses Bien entendu Alors vous allez réfléchir Par rapport à cette personne qui se présente à vous Peut-être une période d'introspection est nécessaire Ou une période de réflexion Par rapport à cette personne Alors j'y vois quand même une union harmonieuse Avec beaucoup beaucoup de communication On va vers la réussite Si on ose fréquenter cette personne Le 9 de coupe C'est un vœu réalisé Vœu réalisable Il me semble ici que vous pourriez réussir Avec cette nouvelle personne Avec le 6 de bâton On est aussi sur une victoire Concernant la relation Et puis avec l'empereur On est sur une stabilité Donc vous voyez c'est très simple C'est très clair Une personne peut arriver Peut venir vers vous Il y a cette idée d'agir D'entreprendre Par rapport à cette personne Une énergie assez dynamique On va y réfléchir dans un premier temps Mais je pense que vous allez sortir De votre célibat De votre zone de confort Parce que vous allez réaliser Que cette personne est faite pour vous Est convenable pour vous Parce qu'il y a de la communication Et c'est très clair Avec le soleil c'est très clair La communication elle est fluide Elle est honnête Elle est franche Et puis là Le 9 de coupe Et le 6 de bâton De toute façon On nous parle de victoire Sur un souhait réalisé Sur un vœu réalisé Voilà Et puis l'empereur Et bien c'est une mise en place C'est une possible concrétisation Au niveau de la relation Je vais prendre maintenant Le petit le normand Pour voir la suite des événements Pour les scorpions célibataires La cigogne et le chien Alors il y a un changement ici Que vous allez vivre avec une personne Que vous appréciez Ou que vous aimez Cette personne peut être un ami Ou une amie Alors vous connaissez peut-être déjà Cette personne Peut-être qu'elle fait partie De votre entourage extérieur Professionnel, amical On sent qu'il y a la notion de sincérité Autour de la relation Ici avec la cigogne On est sur un changement Un mouvement Vous pourriez envisager aussi De déménager avec cette personne Dans un futur proche En tout cas Il y a de l'honnêteté Dans la relation Ça peut partir aussi Sur une relation amicale Et puis après Les sentiments évoluent Grandissent Vers une relation amoureuse Découvrons les messages Du petit le normand L'anneau Le fouet D'accord La croix La femme Les nuages Et le soleil Ok Alors vous pourriez vivre Comme une petite contradiction intérieure Au début de la relation Au sujet d'un engagement Vous allez y réfléchir On a bien l'anneau C'est l'engagement Mais visiblement Ça vous demande De sortir de votre zone de confort De votre célibat Donc vous pourriez vivre Un petit moment De confusion J'ai envie de dire Avec les nuages aussi De contradictions à l'intérieur Parce que vous avez peur De souffrir à nouveau Voilà Mais je vous sens Quand même très motivé Par rapport à cette union Alors on me parle d'une femme Femme scorpion Ou alors vous allez fréquenter Une femme Qui est un peu indécise Sur l'instant Ou au départ de la relation Mais avec le soleil On clarifie les choses Dans la relation Dans l'union C'est à dire Que l'on va beaucoup communiquer On va beaucoup parler Pour connaître Pour savoir les intentions De l'un et de l'autre Ok Avant de s'engager Complètement Donc en effet Ici on voit bien Un engagement Qui se profile Lié à une future rencontre Un petit conflit intérieur Parce que Avec la croix Vous avez peur De souffrir à nouveau Voilà Parce que peut-être Que vous avez déjà souffert En amour Et puis Donc réflexion Période d'introspection Pour une femme Ici Et puis Il y a de la confusion Un petit peu Dans votre esprit Vous allez Tirer tout ça au clair Dans votre tête Grâce à la communication Le soleil C'est quand même La réussite sur l'union Sur la relation Donc pour moi Cette relation Je la vois Favorable Donc vous allez Clarifier les choses Avec la personne C'est surtout ça Par rapport à vos intentions Par rapport à vos projets Mais également concernant Les sentiments Voilà On va prendre une petite carte Du petit oracle Astrozen Pour finir Palace J'accueille les bras grands ouverts La pleine expression De ma sensibilité Et de mon intelligence créative Vous voyez ici On vous demande D'accueillir les bras grands ouverts Cette histoire d'amour Qui s'offre à vous On vous demande ici D'exprimer votre sensibilité D'exprimer vos émotions Et vos sentiments A la personne en question Et on vous demande D'être créatif Ou créative Par rapport à cette nouvelle relation C'est à dire De mettre en place Des choses avec cette personne Des projets Ça peut démarrer Comme je vous disais tout à l'heure Par des invitations Par des sorties Mais on voit ici Qu'on peut évoluer rapidement Par rapport à la relation Restez vraiment généreux Généreuse Par rapport à cette nouvelle rencontre Ici Vous avez besoin de donner Si vous donnez Vous allez recevoir en retour Voilà Mes chers amis Scorpion Je vais m'arrêter là Par rapport à votre Tirage sentimental Pour les célibataires Maintenant Je vais passer Au tirage Pour les personnes Qui sont déjà en couple Au moment où vous regardez Cette vidéo Scorpion en couple Bienvenue Pour votre tirage Comment pourrait évoluer Votre relation de couple Dans les six prochains mois A venir C'est parti On va découvrir Les messages Ensemble Donc le 7 de couple Et le 3 de denier Ok Bon le 7 de couple Parle vraiment De quelque chose D'inconfortable Au niveau du couple Ou de l'union Vous vous sentez lésé Dans cette relation Voilà Donc Avec le 3 de denier On est sur Une relation de couple Où il y a peut-être Également Un événement extérieur Qui vous empêche D'évoluer Par rapport à cette relation Donc vous vous sentez lésé Alors on va voir J'ai besoin De divers messages Alors on a La tour Le 10 De coupe Ok Le 8 de bâton Le 10 de bâton L'arcane sans nom Et le 5 de denier Ok Alors il y a une situation Assez délicate Ici par rapport au couple Ou par rapport à la famille Où vous vous sentez lésé D'accord Ici il peut y avoir Un événement soudain Une prise de conscience Une révélation Par rapport à votre couple Mais je vois aussi La famille Ce n'est pas que Par rapport au couple C'est concernant Toute la famille Si vous avez un foyer Donc il y a des choses Qui arrivent soudainement Et très rapidement Et vous vous sentez Peut-être un peu frustré Ou lésé Par rapport à ça Il peut y avoir Une nouvelle Assez rapide Il y a la notion D'urgence Ici par rapport A une nouvelle Que vous pourriez Recevoir au sein Du couple Ou au sein De la famille On me parle ici D'une période Inconfortable Peut-être un fardeau Que vous portez Sur le dos Par rapport à la relation Ou la famille Et vous avez besoin De changer De transformer tout ça Alors il vous manque Quelque chose Au sein de l'union Alors soit C'est un manque affectif Soit c'est un manque D'argent De finances Donc vous avez besoin Peut-être De terminer quelque chose Pour pouvoir avoir De nouveaux projets Par rapport à la famille Ou la relation de couple Alors En tout cas Dans le couple Il y a quelque chose A transformer Parce que La période là Elle est inconfortable C'est comme si Vous étiez chargé De plein de choses De diverses responsabilités Au sein de la famille Ou au sein du couple Et c'est un petit peu Trop lourd pour vous Donc ce qui vous empêche D'avancer Comme ce personnage Sur la carte Donc là vraiment Il y a besoin De terminer quelque chose Pour pallier un manque Voilà Donc On est très concentré Sur le bonheur Au niveau familial Et le bonheur du couple Mais il y a quelque chose A revisiter Alors Il se passe peut-être Un événement Rapide Ou bien On vous demande De vous décider Sur une Sur un événement Ou sur une situation Qui pourrait arriver Soudainement Et ça vous met Dans une position Un petit peu Inconfortable On voit bien Qu'il y a des changements Des transformations Au sein du couple Mais Il y a un manque De quelque chose Aussi A gérer Donc on va voir Avec le petit Le normand C'est parti Les oiseaux Le jardin Alors il y a des discussions Là au sein du couple Mais je vois aussi Des discussions Avec plusieurs personnes Peut-être des membres De votre famille Également Il y a des discussions De groupes Alors c'est peut-être Au sein de la famille On y va L'étoile Le chien Le mont La lune L'homme Les chemins Alors ici On sent que vous gardez Espoir par rapport A la relation Par rapport A l'union Vous avez besoin De sincérité De fidélité Mais il y a quelque chose Qui bloque Dans cette relation Vous vivez Des incertitudes Des parts d'ombre Par rapport A la personne Que vous aimez Il y a des choix A faire Ici Par rapport Au couple Alors quel choix Alors quand j'ai cette carte A la fin Du tirage J'ai envie d'en tirer Une autre Parce que bon Ok Alors On a l'arbre Ici le choix Que l'on vous conseille C'est de faire progresser De faire évoluer Votre relation De couple Mais seulement Il y a des blocages Il y a des blocages Il y a des incertitudes Il y a des parts d'ombre Par rapport A l'homme Ou la femme Que vous aimez Ici peut-être Que vous avez besoin De vous sentir rassuré Quant à l'authenticité Ou la fidélité De la personne Voilà Pourtant L'univers Vous aide Vous guide L'univers Vous dit De garder espoir Par rapport Par rapport A la relation Que quelque part Il y a des blocages Mais ils ne sont pas Insurmontables Visiblement Le meilleur choix A faire Pour vous Dans cette situation Que vous êtes en train De vivre En couple Ou en relation C'est de faire progresser De faire évoluer La relation De continuer De persévérer De favoriser aussi La communication De favoriser Une relation Saine Voilà C'est C'est vraiment Le point Fort De votre tirage Visiblement Dans votre union Dans votre relation Il y a de l'espoir Il y a aussi Des blocages Et des incertitudes Mais on vous demande Vraiment De persévérer Alors il y a peut-être Quelque chose Qui demande aussi Un certain temps Dans cette union Je ne sais pas A se mettre en place Ou à se concrétiser Mais on voit Qu'il y a des prises De conscience Puis il y a des événements Assez soudains Assez rapides Qui arrivent vers vous Peut-être Qui vont vous Obliger Entre guillemets A faire un choix Mais le choix C'est d'assainir Les choses C'est d'évoluer Encore et encore Ensemble Malgré les incertitudes Parce qu'au bout Du chemin Il y aurait peut-être L'harmonie L'harmonie retrouvée Donc visiblement Pour moi Le tirage Est assez positif On pourrait revenir A une relation Plus sincère Mais dans le temps Soyez patient Alors le petit oracle Astrozen Pour un message Pour vous Amis scorpion En couple Le soleil Je suis conscience C'est avec joie Et confiance Que je m'autorise A rayonner Et à exprimer Pleinement Mon potentiel créateur Je respecte Mon besoin D'être amour Et lumière En fait le soleil C'est vraiment Quelque chose De très positif Ici vous avez besoin Vraiment D'une clarification Par rapport aux choses D'une prise de conscience En tout cas On en a parlé Pendant le tirage Vous avez besoin De vous autoriser Aussi à vivre Les moments Au jour le jour Aussi En pleine conscience D'avoir confiance Et espoir Par rapport à votre couple Par rapport à votre relation Laissez faire les choses J'ai envie Patientez Les choses s'installent Ou se réinstallent Petit à petit Dans le temps Soyez amour On vous le rendra bien Voilà j'ai envie De vous dire ça Soyez lumière On vous le rendra bien Voilà mes chers amis Scorpion J'en ai terminé Avec votre tirage sentimental J'espère en tout cas Qu'il vous a aidé Merci de liker Partager Commenter cette vidéo Si le coeur vous en dit Merci de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait D'activer la cloche Pour recevoir Toutes les notifications Concernant mes nouvelles vidéos Car j'en fais très régulièrement A la fin de cette vidéo Je vous mets en lien également D'autres guidances Qui vous concernent Si vous ne les avez toujours pas consultées Pour de plus amples informations Voilà Prenez bien soin de vous Je vous retrouve très vite Pour d'autres tirages Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz